Bon matin tout le monde. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi le 26. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour mon auto. On a tellement hâte de voir comment ça va coûter. On entend qu'à chaque fois qu'on va au garage, ça coûte tellement cher. Là, j'ai vraiment hâte d'aller voir. Il faut qu'il fasse mon changement d'huile, changement de pneu. Il faut qu'il regarde aussi en avant. Oui? Il faut qu'il regarde ça en avant. Quoi mon amour? Il faut qu'il regarde en avant où il y a mon pneu à chaque fois que je tourne ou quelque chose. On pense à un bérigne de roue ou quelque chose. En tout cas, il faut qu'il regarde ça. Puis mon air climatisé. On s'est mis comme budget à plus près 700$, mais je suis sûre que ça va coûter. Moi dans ma tête, mon chum, on a fait un pari. Lui, il a dit que ça va coûter... Quoi mon amour? Oui? Lui, il a dit que ça va coûter plus que 400$. Moi, j'ai dit que ça va coûter maximum 400$. Je vais vous dire ça ce soir en fin de journée. Vous pouvez écrire dans les commentaires quel prix vous pensez que ça va coûter mon auto. En passant, j'ai eu un VUS, une pièce portage. Je sais que des fois, ça dépend les prix avec ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais me faire ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que ma fille, elle se couche à terre avec son téléphone. C'est pas son téléphone, mais c'est un téléphone... Je dis que c'est son cell, mais c'est mon ancien cell. Dans le fond, avant de la coucher, j'y mette autant une petite musique dessus, c'est ce que c'est là. Fait que là, le matin, des fois, à l'heure, juste pour la voir. Alors, je vais vous montrer mon déjeuner, ce que j'ai apporté ce matin à la garderie pour manger. Puis, je vais vous montrer ici celle de Juliana, que je vous tourne de bord. Donc, moi, mon déjeuner... Ça, c'est ma collègue. Juliana... Non? Attends. Mon déjeuner, ça va être une gaufre. Je mets du beurre de pinot dessus avec un yogourt. Oh, Juliana! Attends une minute. Bon, désolée, Juliana était vraiment intense. Fait que dans le fond... Juliana! Donc, ici, je vais mettre du beurre de pinot sur une gaufre pour moi, avec un yogourt, une banane, puis je vais prendre du fromage que j'ai chez ma mère. Juliana aussi, j'ai pris une gaufre, fait qu'il y en a deux. Elle, je lui mets juste rien dessus. Juliana, deux minutes. Deux minutes, mon amour. Donc, avec elle, je vais lui donner une clémentine, puis un yogourt à boire. Puis, comme collation d'après-midi, je vais prendre un peu de noix cachou, qui sont tellement bonnes. Puis, ici, je ne sais pas... Je me suis fait des crudités avec du fromage. Fait que c'est ça que j'apporte sur ma collation d'après-midi. Puis, le dîner, évidemment, ma mère nous fait un dîner, fait que je n'ai pas besoin d'apporter de dîner. Fait que ça ressemble à ça pour... Fait que ça, Juliana, là, ça ressemble à ça pour ça. Donc, je vais vous laisser la tête, on va vous faire parler plus tard. Bon, donc là, il est rendu midi 17. Je suis en train de faire la vaisselle. Je suis en train de faire... Bien, je vais faire la vaisselle, je m'apprête à faire ça. J'ai vidé la vaisselle ce matin en arrivant. Fait que c'est ça. Est-ce que je pouvais vous dire? Moi, c'est ça, ce matin, finalement, on est allé prendre une belle marche. On s'est rendu à la pharmacie. C'est comme environ une vingtaine d'un minute d'ici, de la maison. Fait qu'on est allé avec les amis. Les amis étaient vraiment gentils. Fait qu'on a sorti deux poussettes. Pour ceux qui marchent moins vite, mettons. Comme Juliana, puis un des amis qu'on a. Fait qu'on a pu aller plus vite dans ce temps-là. Parce que sinon, on n'aurait pas pu se rendre. On n'aurait pas eu le temps de se rendre à la pharmacie, puis revenir, puis avoir le temps de diner, puis tout ça. Fait qu'on est arrivés. On est revenus, il était comme 11 heures. Fait que ça l'a fait bien. Ça l'a passé le matin, puis les amis étaient contents. Puis là, je suis allée chercher dans ce temps-là ma nouvelle médication. J'avais une nouvelle dose. Fait que j'étais allée chercher ça. Ma mère avait besoin de viande pour changer les couches. Puis aussi, on est allé chercher dans le fond de la crème pour Juliana. Parce que Juliana, elle a juste la peau vraiment fragile. Fait qu'on a dû acheter une crème dans le fond que la pédiatre, elle a prescrit à Juliana. C'est de l'eau sereine. Mais ça, c'est comme en vente libre, là, je pense. Mais ça, je... J'en avais... J'en avais un petit pot à la maison. Je ne sais pas comment enlever ça. J'en avais un petit pot à la maison, mais là, elle m'a prescrit le gros pot. Fait que je l'ai pris. Puis, un petit peu de cortisone. Une crème de cortisone pour quand elle a des grosses rages. Parce que des fois, ça y arrive d'avoir des petites rages de... D'eczéma, là. Fait que d'y mettre la crème, là, quand elle a de l'eczéma. Fait que je suis allé chercher ça. Puis, en même temps, elle s'en a fait une grande marche et prendre de l'air. D'envergure un moment, là, ça l'a pris. Fait que c'était bien parfait. Donc, là, comme je vous dis, je suis allé en faire la vaisselle. Puis, après ça, on va laisser tendre, honnêtement, à ce temps-ci. Pour être bien franchi avec vous, on a un peu de la misère à s'entraîner. On n'est pas très assidus. On le fait comme une ou deux fois par semaine. Mais là, on dirait qu'on ressent que notre corps a besoin juste de repos. De repos puis de... Comme... De relaxer, là, t'sais. Fait qu'on va en profiter pour relâcher un petit peu. T'sais, on s'écoute là-dedans. Puis, c'est important aussi de s'écouter. T'sais, pas besoin de toujours... S'entraîner... Dans 700 par semaine. Si ça ne nous tente pas. Pas si ça ne nous tente pas, mais si on a besoin, on sent notre corps. On a besoin d'un petit break aussi. C'est important. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que... Fais que c'est ça. Fait qu'on va aller se reposer. On va aller se relaxer. Puis, après ça, mon chat va venir chercher mon auto d'Ampollon. Pour aller au garage. Fait que sur ça, moi, je... Je range... Je pense que je finis de faire la vaisselle. Puis, après ça, bien... Je vais aller m'étendre sur le divan. Relaxe un peu. Ça va faire vraiment du bien. Donc, on se reparle ce soir pour savoir comment que mon garage a coûté. C'est vraiment le gros questionnement de la journée. Bien, pas le gros questionnement, là. Mais, t'sais. Puis, aussi, je voulais aussi vous dire qu'on était dans la semaine de... Dans la semaine de... La semaine canadienne de l'infertilité, on n'a pas le même. Fait que je suis vraiment contente de... Pas que je suis vraiment contente, mais... Je suis contente d'avoir traversé, dans le fond, ce que j'ai traversé pour avoir Juliana, dans le fond. Je suis fière de moi. Puis, je suis vraiment contente de savoir que... T'sais. On a réussi d'un côté. T'sais. Une fois. Fait qu'on est capable de réussir une deuxième fois. Fait que... Pour celles qui me suivent dans les autres vlogs, j'en ai parlé un peu. Mais, t'sais, on veut avoir un autre enfant dans pas très longtemps. Puis, on doit passer encore par la clinique de fertilité. Donc, t'sais, comme je vous ai déjà dit, je veux passer l'été comme relax, puis en profiter, puis tout ça. Pour, t'sais, relaxer un peu. Décanter un peu avant de recommencer tout ça. Parce que c'est un gros processus. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, je me sens déjà épuisée. Je ne veux pas me rajouter ça en plus. C'est pas épuisée, mais, t'sais, je me sens juste comme un peu de fatigue, là. T'sais, j'ai besoin de... On dirait de... J'ai besoin de beaucoup de repos, on dirait, cette année-ci. Je pense que c'est normal, là. C'est comme le changement de saison, puis tout ça. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de soleil, puis tout ça. Fait que... En tout cas. Fait que tout ça pour dire qu'avec la semaine de fertilité, on dirait que ça me ramène un peu dans mes émotions que je ressentais quand j'en ai vécu tout ça. Fait qu'on dirait que ça me... Ça me rend un peu comme... Je sais pas. Je me sens un peu... Pas émotive, mais comme plus bof, là. Un peu ce jour-ci, parce que je pense beaucoup à ça. Mais je veux pas non plus me rendre malade comme j'ai déjà fait dans le passé pour avoir Juliana, là. Je me suis vraiment rendue malade, là. C'était vraiment fou. Dans le sens que je faisais juste pensant ça 24-7, puis je virais folle avec ça, puis tout. Mais là, je veux vraiment pas faire ça. Fait que tout ça pour dire que là, ceux qui vivent avec l'infertilité, sachez que vous êtes pas seuls. On est un couple sur six à vivre avec ça. Puis, il y a beaucoup de beaux miracles qui arrivent. Presque chaque personne que je connais ont vécu avec ça, qui ont vécu l'infertilité, je veux dire. Ils ont fini par avoir leur petit bébé miracle. Fait que je vous souhaite si jamais vous êtes dans cette... Cette situation-là. Fait que c'est ça. Puis, si jamais vous voulez en parler, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram. C'est... Je me rappelle plus le nom. En tout cas, je me rappelle plus le nom exact de mon Instagram. Au plus, vous me le demanderez en commentaire, puis je vous l'écrirai, là. Parce que, tu sais, c'est comme un nom spécifique, là. Puis, je me rappelle plus exactement, là. Fait que je ne le donne pas à personne. Parce que, je ne veux pas non plus avoir, comme, des personnes que je ne connais pas trop. Mais, de toute façon, il est privé. Fait que je vais vous accepter si jamais vous voulez en parler. Je vais vraiment être là pour vous. Puis, c'est ça. Donc, lâchez pas. Puis, on va être capable d'avoir nos petits bébés miracles. Fait que ça ressemble à ça. Fait que sur ça, moi, je m'en vais finir la vaisselle. Puis, après ça, je m'en vais juste relaxer sur le divan à écouter des vlogs. C'est genre, mon moment prête. Puis, là, ça fait comme deux jours que je n'en écoute pas tant. Fait que, là, je m'en vais écouter ça. Tranquille, là, relaxer. Puis, ma mère, aussi, elle a une tarte, là. Je vais vous montrer, maintenant. C'est ça. Fait que ma mère, elle a acheté une tarte l'autre jour. Puis, elle va me faire écouter ça. C'est une tarte. C'est le restaurant au Petit Pousset. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais, c'est une tarte au sirop d'érable, je crois. C'est à Val-David. Fait que si jamais vous n'avez jamais été là, ça a l'air qu'un petit restaurant. Puis, que c'est vraiment mon look. Fait que, ma mère, elle a acheté toujours des trucs quand elle va là. Puis, elle a acheté une tarte au sirop d'érable. Elle a acheté aussi des bines qui font maison là-bas. Tu sais, des bines, des bines, là, tu sais, le matin qu'on déjeune. Puis, en tout cas, ça a l'air, c'est vraiment bon. Fait que si jamais vous n'avez le goût d'essayer le Petit Pousset. Fait que ça, la tarte ressemble à ça. Regardez, on a déjà mangé un peu, là. Puis, il y a les bines. Je ne sais pas si il y en a. Je vais aller vous montrer. OK, oui. Ici, il y en a. Regardez les bines. Fait que c'est, comme je te dis, c'est au Petit Pousset. Fait que les bines sont comme vraiment belles. Ils mettent des petits morceaux de jambon dedans. Moi, je n'aime pas tant le jambon, mais elles sont vraiment, vraiment bonnes. Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Fait qu'elle a acheté ça. Puis, je crois aussi qu'elle a acheté un croton. Ouais. Elle a acheté un croton. Fait qu'ils font plein de trucs que tu peux acheter. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Oups. Fait que ça ressemble à ça. Fait que sur ce, moi, ah oui, puis elle a acheté un jambon aussi. Il est en haut. Ah, puis ça aussi. Voyons, on en achetait du stock. Euh, non. Ça, c'est pas là. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Mon frère arrive. Bon matin, tout le monde. Donc, bienvenue dans... Non, pas dans un niveau-là. Je suis perdue. Euh, on est... Voyons. On est jeudi. Euh... Avant de ma journée de la semaine. Hier, finalement... Euh... Je vais juste mettre un peu de chauffage. Euh, c'est ça. Donc, hier, finalement... Euh... Mon chum est revenu du garage. Parce que, dans le fond, c'est lui qui est allé au garage pour moi. Donc, euh... Là, aujourd'hui, je suis là vraiment toute décrissée. Euh, c'est ça. Parce que j'ai comme une veste par-dessus mon manteau de même. Mais, en tout cas, ça fait vraiment dur, hein. Mais, euh... Ça fait que, hier, euh... Mon chum est allé au garage. Je vous ai dit, comme je vous ai dit. Puis, euh... Devenu, je vous ai déjà dit comment ça allait coûter. Donc, je vais vous dire comment que ça allait coûter. Donc, ça allait coûter... Le manteau vaut... 160$. Euh... Ça fait que c'était vraiment pas cher. Finalement, en avant, c'était pas... En avant, c'était un... J'ai un air. En avant, c'était un... C'était juste, dans le fond, mettre de l'huile, là, où est-ce qu'il y a le... Linkit, là, je sais pas trop. C'était parce qu'il y a manqué un peu de graisse. Ça fait qu'il y a eu un peu de graisse là-dessus. Un peu de... C'est ça. C'est ça. Pour que ça arrête de cricher, comme, un peu. Euh... Puis, mon auto, dans le fond, l'air climatisé, elle fonctionne. Mais, il y a comme... C'est comme s'il y avait une trappe. Il voit pas qu'il y a eu le problème, comme... Fait que, tu sais, quand il met, comme, le truc... Moi, je connais rien là-dedans, OK? Fait que, quand il met le truc pour... Regarder s'il y a encore du frillon, je sais pas trop... Ben, il y en aurait encore, parce que le tuyau va être bien, comme, froid. Je sais pas trop si je le dis bien, là, mais... Fait qu'il dit, dans le fond, ce qui serait pas correct, ça serait comme, peut-être, une trappe, mais il comprend pas, genre. Fait que, il est pas un spécialiste là-dedans. Fait que... Mon mécanicien, fait que... Il va aller... Fait que, je vais appeler, dans le fond, le mécanicien que ma mère, elle, là-bas. Fait qu'au moins, si j'ai l'avis, comme, d'un deuxième mécanicien, peut-être que, que lui, il va le faire. Parce que, lui, il est marqué, comme, qu'il fait des airs climatisés, pis tout ça. Fait que, d'après moi, il devrait me le faire, là, tu sais. Fait que, on va... Je vais les appeler... Je vais l'appeler sûrement, aujourd'hui ou demain, là, tu sais. En autant que ça serait paré, comme, pour les temps vraiment chauds, là, tu sais. Pour le mois de juin, pis tout. De toute façon, en ce moment, ça doit être le rush des pneus d'été, pis tout ça. Fait que, ça doit être un petit peu plus long, là, tu sais. Il va y avoir moins de disponibilité. Pis, tu sais, j'ai pas besoin d'enclimatiser, en ce moment-là, tu sais. Fait que, je vais pas prendre la place de... Je vais pas prendre la place d'un... Oh, non, j'envoie. Je vais prendre la place d'un... Tu sais, d'une personne qui a besoin de changer ses pneus, tu sais, mettons. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais attendre, mettons, peut-être une journée ou deux. Ou, au pire, je peux... Je peux dire, dans le fond, qu'ils me mettent, après, au pire, son rush, là. En tout cas, on verra. Fait que, c'est ça. Ensuite... Ensuite, ben, ça ressemble à ça. Pis, mes pneus d'été. Dans le fond, il a juste... Ça a juste coûté mes pneus d'été. Pis, changement de pneus. Pis, euh... Chargement d'huile. Fait que, c'était vraiment pas cher, là. Tu sais, ça m'a vraiment... On s'avait sorti 700 piastres, là. Voulez-vous croire. Pouvez-vous croire. Fait que, dans le fond, ça a coûté 140, plus... Il a donné 20 piastres d'été. Fait que... Fait qu'on est vraiment contents. Euh... Fait que ça ressemble à ça pour ça. Euh... Là, aujourd'hui, on va travailler. Pis, après ça... Euh... On s'en va à la maison. On a les enfants ce soir. Pis, on va manger. Je sais pas quoi. On a même pas planifié ce qu'on allait manger. Fait que, je sais pas. Peut-être qu'on va prendre, tu sais, les sous qu'on avait comme pas prévus. Pis, peut-être aller chercher de la pizza. J'ai coup, comme, tu sais, de faire plaisir aux enfants. Évidemment, les gars, mon chum, il aime vraiment beaucoup la pizza d'un resto proche de chez nous. Pis, il... Genre, on en mange pas souvent parce que... Moi, je traite pas sa pizza. Pis, euh... Ben, la faire à mon chum non plus. Fait que, tu sais, je suis comme... Ben, lui, il aime vraiment ça. Fait que, je pense que je vais vouloir faire plaisir. Peut-être aller chercher de la pizza pour souper. Euh... Fait que, tout ça pour dire que, là, j'arrive à la garderie, là. Fait que... Je vais, euh... Je vais vous laisser là-dessus. Pis, euh... Je vais probablement aussi même fermer le vlog à l'instant. Donc, euh... On va se reparler dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada